Le couvert est mis dans le hangar de Piacé qui ne semble plus attendre que les convives. Les assiettes sur les tables sont l'oeuvre de Norbert Bézard qui, vécu à Piacé dans les années 30, mais quitta la Sarthe pour Paris, poussée par sa seconde épouse. Il s'est mis à la céramique sous l'influence de sa femme aussi, qui était institutrice, qui enseignait avec la méthode freinée, qui avait un four dans son école. Donc il a découvert la céramique comme ça, mais il tombe malade du cœur. Il travaillait aux usines Boulogne-Biancourt, il tombe malade, donc du jour au lendemain, il se met à la céramique et à la peinture. Soucieux d'améliorer les conditions de vie des paysans, Norbert Bézard rencontre le corbusier. De leur amitié naîtra une réflexion sur l'habitat de l'agriculteur. Plus tard, le corbusier poussera Bézard à réaliser des céramiques sur la chapelle de Ronchamp qu'il a construite dans les années 50. En 55, le corbusier l'aide pour vendre sa céramique et pour lui trouver des clients. Donc il en fera pour la chapelle de Ronchamp. Et là, ils vont travailler vraiment ensemble sur des dessins de le corbusier et de la chapelle. Bézard va s'en éloigner parce que c'est un peu trop précis pour lui. Il a un dessin beaucoup plus relâché. Et donc il va en faire pour la chapelle de Ronchamp, différentes assiettes, différents motifs. Depuis 5 ans, Nicolas Hérisson fait un travail de recherche approfondie de tous les documents concernant Norbert Bézard. Un catalogue raisonné de l'œuvre vient d'être publié. A partir de pièces C, Nicolas Hérisson donne une renommée légitime à celui que le corbusier disait gueulard, mais magnifique et noble.